Bonsoir à toutes et à tous, il est donc 18h ce soir, le 25 mars 2020, une période un peu particulière en ce moment. On ne va pas développer, ce n'est pas le sujet, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, en introduction, il est quand même utile de noter que l'analyse chartiste est plus que jamais un guide dans ce contexte fondamental qui devient complètement fou, et même si la volatilité a explosé, même si les cartes sont un peu rebattues, et si tous les repères que l'on avait il y a encore, ne serait-ce qu'un mois, un mois et demi, sont complètement dépassés, nous devons nous raccrocher à quelque chose, et l'analyse chartiste est là en ce sens, pour nous aider, pour poser un peu les bornes du terrain de jeu, c'est tout l'enjeu de l'analyse graphique, de l'analyse chartiste, et donc de ce que nous allons voir ce soir ensemble, avec un focus particulier sur un outil que World Data vient de développer, et d'inclure dans un module optionnel, dans son Wall Master, pour nous aider à mieux détecter justement ces figures. Alors, avant de commencer, déjà permettez-moi de vous remercier, de suivre un petit peu ce que je fais, mes travaux, et ce soir, je remercie également World Data de m'accueillir, enfin de m'accueillir, même si on n'est pas physiquement dans les bureaux, on fait à distance, un peu comme beaucoup de personnes en ce moment, et bien je les remercie pour avoir organisé ce webinaire. Alors, on me dit que le son n'est pas top, voilà, je vais bouger le micro, est-ce que vous m'entendez mieux ? Voilà, est-ce que vous m'entendez mieux ? Oui, c'est parfait, ok. Donc, pour commencer, je me présente, Benoît Fernandez-Riou, je suis notamment, j'interviens auprès du World Trade Institute, en tant que formateur, et la prochaine formation, notamment, aura lieu au mois de juin, les dates sont encore à définir, mais vous pouvez les avoir auprès de la sympathique équipe de World Data, pour justement aller plus loin sur cette analyse chartiste, cette analyse graphique, cette analyse visuelle, et notamment la façon d'utiliser les outils, et surtout, parce que c'est ça qui est important, comment replacer ça dans une analyse un peu plus complète, et comment aller, j'ai envie de dire, un petit peu plus loin que la seule découverte des figures. Ce soir, c'est un petit webinaire, juste pour vous présenter l'outil, vous montrer la puissance de l'analyse chartiste, et ce que l'on peut ensuite en déduire. Ah, on m'entend doucement. Voilà, donc je bouge un petit peu le micro, mais malheureusement, les réseaux sont, alors, pas saturés, mais mis à rude épreuve, ces derniers temps, et c'est vrai que le son peut être distordu, même si cela peut aussi venir du micro, mais bon, voilà, je vais faire de mon mieux. On est effectivement dans des conditions particulières, tous, toutes et tous. Voilà, donc, alors je continue ma présentation, je suis aussi consultant, j'interviens sur les marchés pour mon propre compte, et également, je suis auteur des deux ouvrages que vous avez en bas à droite, Le Trader Privé et Le Forex, et un mot sur cet ouvrage, Le Forex, puisque, eh bien, il est désormais, depuis cette semaine, en fait, disponible dans sa quatrième édition. Voilà, donc c'est un ouvrage qui a été remis à jour, notamment avec des petites évolutions sur l'ESMA, c'est-à-dire la régulation européenne concernant ce marché, qui, de fait, est en train d'acquérir ses lettres de noblesse, puisqu'il devient, j'ai envie de dire, de moins en moins dérégulé, et de plus en plus, finalement, sous le joug des régulateurs. Et c'est peut-être pas plus mal. Voilà, donc, ça c'est pour ma présentation. Alors, la méthode ACD, AutoChartDecoder, ACD comme AutoChartDecoder, c'est la détection automatique des figures harmoniques des figures harmoniques. WorldData a mis en œuvre et a développé cette méthode. Vous retrouverez également des webinaires pour l'utilisation aussi plus précise de ce module ACD sur le site WorldData. Et puis, pour l'installation de ce module, vous pouvez contacter WorldData directement également. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce module est un outil d'aide à l'analyse et de fait, c'est un outil d'aide à la décision parce qu'il repère les signaux que peut nous donner au-delà de ce que l'on a l'habitude d'avoir généralement sur les plateformes, c'est-à-dire des indicateurs mathématiques comme le RSI, le stochastique, etc. Là, typiquement, on travaille directement sur le graphique, sur les prix et sur ce qui a été longtemps mis un petit peu de côté au profit de l'analyse mathématique, c'est-à-dire l'analyse graphique, l'analyse visuelle qui pourtant est la base et est à l'origine de l'analyse technique. Donc, la méthode ACD, elle se base sur les figures dites harmoniques, les harmoniques paternes qui ont été établies il y a près d'un siècle par M. Gartley et tout ça est basé sur les ratios de Phi Bonacci. Donc, on va regarder un petit peu, juste pour remettre le contexte ensuite, ce qu'est notamment ces ratios de Phi, ce que sont ces ratios de Phi Bonacci. Voilà. Et effectivement, comme c'est écrit, quelle que soit votre méthode de travail, l'utilisation des figures chartistes et notamment des harmoniques paternes, ça permet de véritablement étudier le comportement des prix, le comportement des cours et donc on revient un petit peu à l'essentiel, on revient à la base même si ça ne suffit pas et c'est tout l'enjeu d'ailleurs de la formation, c'est d'aller un petit peu plus loin, de voir comment on peut replacer ça dans un contexte plus global. mais là, ce soir, on va montrer des exemples avec ces figures. Alors, qu'est-ce que les retracements de Phi Bonacci, les ratios de Phi Bonacci ? A la base, tout part du nombre d'or. Le nombre d'or, ça date, ça a été découvert il y a très longtemps et le chiffre que l'on retrouve dans pas mal de domaines de la nature, c'est 1,618 et ça, couplé avec la suite de Phi Bonacci, ça nous permet d'avoir certains ratios dits de retracements, les retracements de Phi Bonacci. Donc, le nombre d'or, il n'y a pas de lien direct avec les retracements de Phi Bonacci, mais c'est une inspiration qui a permis ces retracements en partant du nombre d'or. Donc, imaginons que, comme vous le voyez ici, les cours ont monté et on arrive à un sommet, une sorte d'excès haussier à un moment donné. Les indicateurs mathématiques qui ne sont pas représentés là pourraient commencer à saturer en surachat, évidemment, on pourrait avoir des tensions sur le contexte fondamental, on pourrait parler de bulles, etc., peu importe, à un moment donné, on pourrait avoir des retracements, des retracements baissiers. Partant du haut, on est à 0% de retracements. Et quand on part du haut et qu'on a le fameux retracements à 61,8%, eh bien, voilà ce que cela donne. Alors, évidemment, les choses ne vont pas en ligne droite et généralement, ce qui se passe plus précisément, c'est qu'on a le fameux 100% moins 61,8% ça nous fait 38,2% et on a un premier retracement sur cette zone des 38,2%. Alors, il y a une virgule, il y a une... Alors, j'ai quelqu'un qui me dit pas de son. Est-ce que vous m'entendez ? Il me faut juste quelques retours, quelques feedbacks, comme quoi vous m'entendez bien sur le chat. Ok, j'ai un premier retour, merci. A priori, ça fonctionne. Pour certains, c'est bon, pour d'autres, c'est moins bon, mais comme je vous le disais, on est sur une période où tout le monde confiné chez soi utilise, et pour le travail, les réseaux, et pour certains, Netflix ou autres, et à ce moment-là, les réseaux sont, en ce moment, assez sollicités à travers le monde et on n'est pas le seul pays, d'ailleurs, à utiliser. Donc là, on a, au-delà du micro, je pense, parfois des coupures dues au réseau aussi. Donc, je reviens à ce que je disais, on a ces retracements qui sont, de fait, sur ces niveaux intermédiaires que sont 38,2, et en remontant, on a, de fait, puisque c'est une suite de Fibonacci, 23,6%, et ensuite, on peut aller vers les 61,8. mais comme tout est fractal, évidemment, on a d'abord, avant d'aller au 61,8, un retracement sur les 50%, potentiellement, évidemment, et ensuite, on remonte vers, potentiellement, les 38,2, pour redescendre, ensuite, vers les 61,8, etc, etc, et à ce moment-là, on va vers 78,6, qui est, finalement, le 100%, moins 23,6, et, enfin, euh, ouais, on est sur 78,6, qui est, pas en valeur absolue, mais en valeur relative, du 100%, moins 23,6, donc pas en points, mais en pourcentage, et on a, comme ça, des retracements intermédiaires. Alors, tout ce qu'il faut comprendre par là, c'est que, oublier les virgules, oublier à la limite même les chiffres qui sont trop précis, comprenez bien qu'on a des niveaux intermédiaires. En fait, on ne retrace pas de 0 à 100% en ligne droite, on peut même avoir des niveaux intermédiaires qui sont, qui sont plus travaillés que d'autres, on peut même avoir des, des retracements dites à plat, des consolidations dites à plat, on n'est pas obligé de rebondir vers le haut, quand on a, par exemple, ce long retracement baissier. L'idée derrière, c'est d'identifier ces fameux ratios, ces fameux niveaux, en fait, et ces niveaux, en suivant ces ratios de Fibonacci, sont dits harmoniques. Alors, comment cela se traduit concrètement ? Cela se traduit concrètement par ce module AutoChart Decoder ACD, qui est donc ici, et qui détecte actuellement une configuration, et on a plusieurs configurations possibles. Alors, qu'est-ce qu'on a comme configuration avec AutoChart Decoder ? On en a, eh bien, un peu plus d'une vingtaine, sachant que, de part et d'autre, on a, évidemment, une symétrie puisqu'on a des configurations dites haussières et on a des configurations dites baissières. Et en fait, on a le miroir d'un côté et de l'autre. Alors, la configuration la plus basique, c'est la configuration que l'on a vue précédemment, en théorie, qui est la configuration dite ABCD. C'est la configuration tout à fait classique, où on a, vous voyez, une jambe de baisse puis un petit retrassement haussier puis une nouvelle jambe de baisse et à ce moment-là, on s'attend à un retrassement haussier. Voilà. Voilà, donc c'est une configuration baissière parce qu'en fait, on provient d'un trend baissier, d'une tendance baissière initialement. On a également une figure connue qui est le Hand Shoulder, c'est le tête-épaule qui est ici inversée, mais on a l'épaule-tête-épaule classique ici et on a sur ces figures-là également du ABCD avec un X qui est le Shoulder, l'épaule finale et qui de fait va nous ramener vers les cours d'origine au début du tracement de la figure. Dit autrement, on est sur une figure assez connue mais une figure dite de retournement avec la ligne de coup évidemment entre B et D. Voilà. Pour rester dans les figures classiques qui sont connues par la plupart d'entre vous, on a évidemment la figure de triangle de contraction, alors on l'a ici, on l'a également de ce côté-là et en fonction évidemment d'où on a commencé à détecter la figure, et bien on a une sortie soit par le bas ici, donc c'est une figure baissière soit par le haut ici, donc on a une figure haussière. On a le triangle d'expansion, le porte-voix, donc ce triangle-là ici, c'est un triangle évidemment qui montre la nervosité du marché et ce n'est pas encore à l'ordre du jour dans cette version parce que c'est un module qui vient de sortir mais la logique voudrait que ça arrive prochainement. En concaténant un triangle d'expansion et un triangle de contraction, on peut imaginer une figure de type diamant qui est une figure également très connue. Donc ça, ça devrait également être détectable automatiquement dans des versions éventuellement futures. Donc on a les figures de base qui sont ici, on a également les vagues de wolf qui ont certains adeptes et qui sont des figures typiquement dites de retournement et puis on a des figures un petit peu moins connues mais qui sont les figures de base de monsieur Gartner en quelque part le Gartner en lui-même et puis tout ce qui est chauve-souris papillon et crabe. Et là, on est typiquement sur des figures dites de retournement. Alors, toutes ces figures, vous n'avez pas besoin de les connaître par cœur grâce à ce module puisque de fait, elles sont automatiquement détectées. Alors, si vous êtes adepte de certaines figures et pas du reste, on va dire, par exemple, si vous ne faites que des vagues de wolf, et bien finalement, vous pourrez tout décocher et ne cocher que les vagues de wolf, par exemple. De la même façon, pour les configurations baissières, vous pourrez tout décocher et ne cocher que celles qui vous intéressent. Évidemment, il ne faut généralement pas se couper quand même des opportunités, donc il est quand même préférable, mais c'est toujours bon de pouvoir paramétrer les choses, maintenant qu'il peut le plus, peut le moins, mais il est préférable de ne pas s'occuper de la détection de la plupart des figures. A noter que la plupart des figures sont quand même entre guillemets assez rares, les figures les plus courantes sont quand même les figures de base qui sont les figures dites ABCD. Donc celles-là, on les rencontre énormément, ABCD, qu'elles soient baissières ou haussières. Tout cela est calé soit sur du fractal ou du zigzag et moi je l'ai calé sur du zigzag en période 1 mais il n'est pas impossible de le faire évidemment sur du fractal ou sur du zigzag par défaut en période 2. Certains sont plutôt adeptes du zigzag en période 2. Bon, ici on a quelques paramétrages pour mettre plutôt des icônes que des noms pour mettre l'épaisseur des tracés etc. On peut également enlever les historiques on peut afficher les lettres ou les effacer bref on peut paramétrer ce module. Donc là je vais vous montrer un petit peu ce que ça a donné sur là typiquement le CAC 40 le CAC 40 en un mois donc c'est un petit peu l'actualité mais avant de parler de l'actualité regardons un petit peu ce qui s'est passé vous voyez ici on a détecté une ABCD également une ABCD ici une autre ABCD alors là on a des baissières là on a des haussières là on a une haussière alors elles se suivent ici elles sont concaténées ces deux figures même ces trois figures on en a même quatre qui sont concaténées on a celle-ci celle-là qui sont deux baissières alors celle-ci la première n'a pas donné un signal percutant la deuxième non plus par contre la troisième oui parce que cette haussière est partie à la hausse et la dernière également puisqu'on est parti à la hausse par la suite vous voyez après le D la jambe baissière de la fin du ABCD on repart à la hausse très franchement en fait on est vous voyez sur du 2012 2013 2014 2015 sur le CAC et on était sur un train vraiment très haussier et pour info la première qui était baissière la dernière jambe qui donnait donc du ABCD avec une baissière ensuite a été pertinente bon ça c'est pour le passé ça j'ai envie de dire que ça ne c'est en guise d'introduction et ça ne nous concerne plus puisqu'aujourd'hui on est en 2020 et que les choses ont bien changé mais regardons ce que ça a donné effectivement sur du mensuel sur le CAC ces derniers temps sachant que ici nous sommes à décembre 2019 et que je vais avancer pour le mois suivant c'est à dire janvier 2020 voilà pour janvier 2020 on commençait à avoir une bougie rouge mais finalement sans plus janvier 2020 voilà des bougies rouges comme on en a déjà connu par avant le coronavirus commençait à faire son apparition mais n'effrayait nullement le marché puisque apparemment même si ça a surpris tout le monde et bien les choses logiquement étaient en passe d'être maîtrisées en Chine et puis on a la deuxième bougie voilà la bougie de février qui elle est un peu plus sérieuse les choses ont commencé à déraper notamment dans la deuxième moitié de février avec une bougie somme toute assez inhabituelle avec une énorme mèche ici voilà puisqu'on ne l'a jamais eu précédemment si ce n'est effectivement aux heures sombres un petit peu de 2011 quand on commençait à voir les premières crises de dettes souveraines en Europe et puis évidemment on avait ça également au moment des subprimes en 2008 mais finalement on était dans un retracement tout à fait encore gérable et ce retracement a permis puisqu'il a fallu deux bougies comme à chaque fois puisque le détecteur de figure commence à partir de deux bougies après un plus haut ou un plus bas ultime et à ce moment là il a détecté effectivement un ABCD en figure de retournement évidemment et en retournement baissier donc à ce moment là on était déjà sur du 5003 à peu près et la figure commençait à apparaître pour une baisse avec un stop positionné ici c'est à dire au plus haut de la dernière jambe D évidemment et puis avec un objectif qui était somme toute impressionnant qu'on ne pensait pas faire aussi rapidement car regardez bien évidemment la bougie actuelle la bougie de Mars une bougie tout à fait inhabituelle une bougie impressionnante je ne reviens pas dessus mais vous voyez que là pour le coup l'objectif a été fait et il a été fait en une bougie alors qu'on s'attendait plutôt quand même logiquement évidemment avec de la volatilité classique à faire ça éventuellement dans plusieurs bougies ici on a un deuxième objectif qui a l'air très très ambitieux avec un CAC malheureusement à 3000 on ne sait pas si on le fera évidemment c'est assez délicat mais en tout cas vous voyez que indépendamment du contexte fondamental l'outil s'est adapté à la volatilité et désormais permet quand même cet objectif numéro 2 voilà pour la réaction entre guillemets temps réel sur ce qui nous concerne même si c'est du mensuel sur du CAC 40 pour la situation actuelle sachant que la bougie on est le 25 mars et cette bougie même si elle devrait un petit peu encore vivre elle ne devrait pas énormément changer on a cette mèche impressionnante c'est plus le close évidemment qui fera qu'elle sera soit avec une énorme mèche soit avec un énorme corps pour l'instant on est un petit peu entre deux eaux il reste une semaine à peu près de cotation alors il y a une question parce qu'effectivement vous pouvez vous poser des questions c'est oui cela fonctionne sur des unités de temps inférieures au daily là on est même très largement au dessus du daily on est sur du mensuel donc vous voyez ça fonctionne partout parce que le marché il est fractalien et donc l'outil lui s'adapte sur tout type de bougie qu'elle soit d'ailleurs de 5 minutes jusqu'à du mensuel ou pour ceux qui sont encore plus rapides pourquoi pas sur du 1 minute donc pour de l'horaire pour répondre à la question pour de l'horaire pas de soucis du 4 heures d'une journée du quotidien de la semaine et puis là du mensuel alors comment choisir le signal d'entrée en fait on on ne choisit pas un signal d'entrée on a cet outil qui est un algorithme de détection donc de figure de pattern harmonique en fonction des ratios de Fibonacci et on a évidemment après puisqu'il faut marquer un plus haut donc ce n'est pas après une seule bougie mais après deux bougies en retournement de la dernière de la dernière tendance que l'on a une détection ou pas et là pour le coup on a eu une détection à ce niveau là effectivement de cet ABCD qui indiquait une possibilité d'aller vers un objectif plus bas voilà donc le point d'entrée en fait il est surtout au moment où on est par rapport à la figure qui se dessine on a les objectifs on a le stop après évidemment ce sont des calculs qui vous donnent ces objectifs et ce stop c'est à nous en tant que trader discrétionnaire en tant que trader humain même si on applique une procédure qui a l'air assez systématique mais on reste discrétionnaire in fine et c'est à nous de savoir si on y va ou on n'y va pas évidemment et puis d'adapter nos objectifs et nos stops après en fonction quand même du terrain de jeu et éventuellement d'autres signaux que l'on peut utiliser alors une question c'est quoi fractalien fractalien c'est un peu mon vocabulaire disons que le marché est fractal il n'est pas fractalien c'est un mauvais terme le marché est fractal c'est le vrai terme donc ça veut dire qu'il agit comme une fractale dit autrement il est avec un comportement similaire à différentes échelles donc que l'on soit en 5 minutes ou que l'on soit en mensuel si on enlevait finalement cette information si on enlevait les échelles si on enlevait finalement les niveaux de prix de notre oeil et si on enlevait le calendrier ici en bas on aurait peut-être bien du mal à savoir si ça c'est un graphique en 5 minutes ou si c'est un graphique en mensuel c'est ça que ça veut dire un comportement fractal c'est à dire que quelle que soit finalement l'échelle de temps on retrouve le même comportement c'est un comportement similaire pas identique mais similaire donc ça veut dire proche qui a des caractéristiques qui sont qui sont de fait les mêmes mais on peut quand même avoir quelques petites différences mais sur un premier coup d'oeil en tout cas c'est très similaire voilà pour le CAC 40 en journalier je voulais vous montrer que cela fonctionnait évidemment sur le forex par exemple USDCAD et USDCAD en une semaine je vais vous montrer justement que ça fonctionne sur toutes les unités de temps là on est sur de l'hebdo et vous voyez que l'on a une figure dite ABCD elle est verte parce qu'elle est haussière donc et à partir d'ici voilà on a effectivement un signal qui nous indique que on doit passer très certainement à l'achat pour continuer d'accompagner une hausse à venir alors ça ne se fait pas évidemment vous l'avez bien compris la détection ici au niveau du dé mais bien deux bougies après donc on on était ici et là petit à petit les semaines avançant le stop qui était initialement sur le dé est en train de remonter parce que dans ce module on a aussi un stop suiveur qui est une aide pour nous pour pouvoir continuer à suivre le mouvement et puis on avait deux objectifs qui là pour le coup ont été largement fait un premier qui est raisonnable un deuxième plus ambitieux un objectif numéro 2 qui est plus ambitieux mais qui avec la volatilité ambiante a été fait donc ça c'est pour vous montrer un exemple concret qui a été fait et qui donc n'est pas possible d'être travaillé on va maintenant regarder un exemple qui est possible encore de travailler UFD JPY le dollar américain contre le dollar contre le yen pardon japonais et vous voyez qu'ici on a une belle figure A B C D voilà ici le D et là vous voyez le D est marqué sur cette première bougie verte qui est un Doji un Doji d'incertitude et un Doji d'incertitude qui marque un retournement du mouvement qui était baissier précédemment qui est donc la branche C vers D la branche C D et là on a une deuxième bougie verte et cette deuxième bougie verte désormais la troisième évidemment est en cours c'est la semaine en cours et on est sur le close finalement de la deuxième bougie verte donc en fait on est toujours au début du mouvement alors le premier objectif est très 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 proche malheureusement mais vous avez ici potentiellement un deuxième objectif sur du 123 pour la paire USD-JPY dans les semaines à venir si d'aventure la volatilité était toujours présente dans les semaines à venir voilà ici le stop le stop qui est finalement sous cette mèche de la semaine en cours voilà donc un stop également de suiveur et on a alors oui je sais bien le ratio gain sur risque n'est pas terrible j'ai une remarque de Patrice et c'est exact donc c'est pour ça que c'est pas un signal d'achat au sens où je ne fais plus rien je ne réfléchis plus et dès que je vois ça je rentre et voilà c'est tout l'enjeu derrière d'utiliser cet outil dans une analyse plus globale dans une approche plus globale et c'est ce que je vous disais en introduction de ce webinaire donc ne pas prendre les signaux au pied de la lettre sans réfléchir sinon j'ai envie de dire que l'être humain n'a plus sa place et à la limite c'est un robot qui traderait automatiquement et on n'a même plus besoin d'afficher quoi que ce soit donc non on est bien sur de l'analyse graphique de l'analyse visuelle sur du trading discrétionnaire et sur in fine un être humain c'est à dire nous qui prenons la décision d'entrée ou pas entre autres alors oui on va pouvoir regarder les actions donc là je voulais vous montrer un petit peu si c'était possible sur le forex on l'a vu sur un indice comme le CAC on va passer aux actions bon j'avais préparé Sodexo Sodexo hop alors les actions en ce moment c'est un peu délicat évidemment parce que tout est un petit peu à la casse donc on va passer en 4 heures parce que vous voyez que par exemple typiquement sur le 1 semaine on n'a pas de signal et en réalité on a très peu de signal en ce moment sur d'une semaine voire même sur du journalier un journalier vous voyez 50 ans hop vous voyez malgré que on a ces dernières séances un petit rebond qui semble être un rebond technique aidé par les annonces notamment américaines de plans de relance là on parle désormais de la semaine dernière on parlait de l'équivalent de 1000 milliards de dollars américains aujourd'hui on parle désormais de 2000 milliards et sous forme entre autres pas totalement mais entre autres à une partie sous forme d'hélicoptères monnaies où eh bien ce plan sera directement voilà pour une certaine enveloppe envoyée sur les comptes bancaires des ménages américains voilà je pense que l'Europe s'en inspirera par la suite puisque vu la situation c'est une idée qui risque de faire son chemin et après tout c'est pas une idée si idiote que cela dans le contexte actuel une sorte de plan marchal qui bénéficiait directement et aux entreprises évidemment et aux ménages aussi voilà donc ça veut dire que ce petit rebond technique attention et on va regarder en zoomant sur du 4 heures parce que là on retombe sur des choses qui sont j'ai envie de dire plus plus classique plus travaillable puisqu'on est désormais après une longue série de baisses désormais en 4 heures voilà sur quelque chose qui donne des bornes et basses et hautes et de la même façon que précédemment on est sur et bien quelque chose qui est fait donc là Sodexo vous voyez les objectifs le premier est fait largement le deuxième également voilà donc on est évidemment sur quelque chose qui n'est plus possible de faire aujourd'hui donc mais je voulais vous montrer ça parce que c'est aussi possible vous voyez en 4 heures par exemple et sur les actions alors on va regarder quelque chose maintenant qui peut-être sera voilà plus voilà Kering qui sera plus parlant alors Kering en 4 heures également qui a moins souffert quand même que que certaines actions qui a bien rebondi vous voyez et qui a rebondi alors là c'est intéressant on a eu un ABCD vert c'est-à-dire un ABCD haussier qui de fait a fonctionné mais aujourd'hui on ne peut plus le faire c'est un petit peu ce que l'on a vu précédemment avec Sodexo qui est enfin de 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 réaliser ces objectifs donc là pour le coup cet ABCD vert on l'oublie mais par contre on passe sur un ABCD nouveau un ABCD qui vient de se faire puisqu'on est vous voyez à deux bougies vertes ici deux bougies supplémentaires par rapport au D donc c'est vraiment dans ces dernières quatre heures finalement que ça a été détecté par le module et à ce moment-là vous voyez que c'est quelque chose qui nous indique qu'on devrait avoir plutôt un objectif baissier à venir sur Kerim un objectif premier baissier qui est ici et éventuellement un deuxième plus ambitieux ici un plus bas sur du 220 à peu près voilà et le premier correspond lui par contre effectivement à ce 100% de Fibonacci ici on a les ratios de Fibonacci qui sont les niveaux intermédiaires dont on a parlé précédemment et le stop qui doit être évidemment au-dessus du dé alors ça c'est une indication n'allez pas forcément pile poil au-dessus du dé dans votre trading il faut laisser un petit spread un petit mou en quelque part quelques points quelques centimes pour enfin là pour le coup quelques euros pour pouvoir laisser la volatilité ambiante s'exprimer on va dire si d'aventure on devait revenir vers le stop voilà donc on est sur un signal un signal qui en plus j'en ai pas parlé jusque là mais on va commencer à l'introduire vous voyez ce bureau il est couplé avec le WTI que vous devez je pense déjà connaître le World Data Trend Indicateur qui lui commence vous voyez à arrondir pour une prochaine phase de baisse donc qui est en cohérence avec cette figure baissière ABCD voilà donc sans précipitation peut-être en attendant l'ouverture évidemment puisque là on est maintenant hors séance hors marché mais en voyant comment les cours réagissent en ouverture demain puisque vous l'avez bien senti ces derniers temps d'une séance à l'autre on peut avoir des mouvements des gaps notamment haussiers et baissiers assez impressionnants des fois de plus 3 plus 5% et la semaine dernière c'était encore plus impressionnant parfois donc on a quelque chose qui est possible si demain en tout cas le signal se confirme par typiquement un gap baissier voilà donc sur Kering encore un autre exemple avec Danone en 4 heures on est sur du swing en quelque part puisqu'on a deux bougies généralement pour faire une séance en 4 heures là on est sur vous voyez quelque chose qui contrairement à Kering est un petit peu à l'opposé c'est à dire que Danone a été finalement a eu son retracement baissier cette jambe AB qui est assez forte et puis une petite baissée un petit retracement baissé puis un CD donc désormais le ABCD est bien marqué un ABCD pour un retracement haussier avec un premier objectif sur le haut ici le haut du A et puis un deuxième plus ambitieux pourquoi pas si d'aventure on continuait la tendance voilà ce qu'il faut bien voir c'est que même en ces périodes il y a quelque chose qui continuera à se vendre et bien ce sont les produits alimentaires on redescend un petit peu vers le bas de la pyramide de Maslow donc dit autrement tout ce qui est luxe est un petit peu délaissé ces derniers temps et c'est ce que l'on voit finalement au travers de la figure précédente sur Kering qui est une figure vous l'avez vu rouge donc plutôt baissière tandis que là on a une figure plutôt verte pour les produits de première nécessité que vend Danone typiquement et ça le logiciel lui ne le sait pas mais ça se retrouve un petit peu dans la configuration technique et dans l'analyse technique sans évidemment que l'algorithme ne sache ce que fait Danone ni ce que fait Kering voilà donc là on a finalement un soutien sur Danone en ces temps malgré la période de trouble et de fait vous voyez on est toujours en 4 heures donc dans le même temps dans les mêmes unités de temps que ce que l'on a regardé avec Kering et bien un WTI qui est à l'inverse c'est à dire qui est en train d'arrondir en saturation baissière pour une prochaine phase de hausse voilà alors oui alors si certains ont le module mais qui n'ont pas le même signal exactement c'est parce que il y a je le dis tout à l'heure de la configuration possible à faire et moi je vous l'ai dit je suis sur du zigzag du zigzag en période 1 c'est là où je trouve que l'on a les signaux à mon sens dans la période actuelle les signaux les plus pertinents peut-être que vous êtes toujours en fractal peut-être que vous êtes en zigzag mais 2 etc etc une dernière valeur avant qu'il y ait d'autres questions on va passer sur Peugeot il y a pas mal de questions généralement sur constructeurs automobiles et vous voyez que Peugeot étant le soutien de ce ABCD haussier mais par contre vous l'avez compris ce n'est plus quelque chose qui peut-être fait mais voilà c'est quelque chose qui désormais est déjà lancé le train est déjà parti en quelque part voilà et le train est parti le WTI arrondi donc l'objectif 1 a été fait à quelques pixels près mais en tout cas il a été fait d'un point de vue analyste et vous voyez très bien que désormais peut-être que c'est en train de saturer donc on ne va pas s'aventurer sur un tel signal voilà voilà donc voilà pour vous brosser un petit peu une vision globale quelques exemples sur eh bien ce ACD ce AutoChart Décodeur si vous avez des questions n'hésitez pas ce que je voulais vous montrer ce soir c'est le principe comment l'utiliser concrètement et quelques exemples pour vous montrer voilà qu'on ne saute pas sur le premier signal venu on replace ça ça c'est la philosophie que j'ai toujours et qu'on développera lors de la formation on replace ça dans une analyse plus complexe et surtout plus complète avec effectivement du money management entre autres du contexte fondamental aussi mais aussi les bornes du terrain de jeu sur le reste de l'analyse chartiste et graphique voilà donc est-ce que vous avez quelques questions je n'en vois pas mais j'ai répondu en en temps réel en quelque part alors les configurations ah une question les configurations à privilégier une question de Jacques donc les configurations à privilégier c'est 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 pas à mon sens c'est pas une question de de figure que l'on que l'on aime ou que l'on aime pas c'est pour ça que moi typiquement je laisse toutes les figures je laisse tout cocher et on essaye de tout détecter par contre on détecte énormément du ABCD parce que c'est la figure de base ensuite les configurations à privilégier à mon sens sont celles qui replacées avec d'autres indices d'autres signaux et un bon bonnet management sont celles qui sont avec le plus de potentiel un peu comme ce que je vous ai montré typiquement avec Danone et avec Kering qui sont les deux qui sont inverses en plus donc c'est assez intéressant que dans la période actuelle on ait finalement des choses qui sont décorrélées malgré tout malgré ce qu'on pourrait penser non tout ne va pas dans le même sens parce que voilà après la chute du couteau même si peut-être que le couteau pourrait se planter un poil plus bas dans les semaines et les mois à venir pour l'instant on est en train de travailler une sorte de rebond technique certains l'appellent le rebond du chat mort évidemment on a voilà on a ça qui existe actuellement notamment en horaires ou en 4 heures comme on l'a vu donc en intraday qui peut passer sur du swing assez rapidement mais en quelque part voilà pour les séances à venir travaillons ce petit retracement avant évidemment peut-être de nouvelles mauvaises nouvelles de prochaines mauvaises nouvelles sur le contexte fondamental aux Etats-Unis mais enfin vous voyez que la réserve fédérale quand même essaye de contrer les effets et de minimiser les effets du coronavirus sur l'économie américaine donc c'est une lutte un petit peu qui est en train de se jouer donc on verra comment ça évolue c'est pas l'objet du tout du webinaire de ce soir donc je n'irai pas plus loin sur le sujet mais voilà l'objet c'est vraiment de se concentrer sur les figures chartistes sur ce module ACD donc c'est ce que l'on a fait et vous voyez sans parler finalement de virus on arrive quand même à détecter des choses des choses qui sont parfois faites des choses qui sont parfois en cours et des choses qui sont même parfois intéressantes voilà je ne vois pas d'autres questions ah c'est une question d'Olivier comment détecter le mouvement le moment de rentrer ou de sortir et comment le module anticipe-t-il à la hausse ou à la baisse il anticipe en fait il n'est pas une question d'anticipation c'est une question surtout de probabilité donc on est sur des probabilités donc ça veut dire qu'il faudra toujours qu'il y ait un stop évidemment et ça si le stop est fait on est sorti de fait si l'objectif est fait on est sorti aussi de fait et pour l'entrée c'est au moment où la figure se détecte comme on l'a vu pour typiquement Danone ou Kering précédemment c'est au moment où après un sommet qui soit haut ou bas on ait deux bougies qui aillent dans le train inverse et à ce moment là on peut avoir une harmonique pattern qui apparaît selon les réglages évidemment et selon la volatilité du moment alors une autre question finalement il y a des questions quel avantage de paramétrer fractal ou zigzag en fait zigzag l'avantage le grand avantage c'est qu'on peut paramétrer voilà la période généralement elle est à deux sur les zigzags par défaut moi je l'ai mis un pour que ce soit un peu plus réactif le fractal on ne peut pas le régler le fractal c'est un algorithme en lui-même en quelque part même si tout est toujours possible mais le fractal de fait ne se règle pas donc moi je préfère le faire sur du zigzag voilà je ne vois pas d'autres questions voilà merci à vous aussi je vous remercie de m'avoir suivi et je vous donne rendez-vous alors du coup pas au salon de l'analyse technique qui aurait dû avoir lieu notamment ce vendredi mais parce qu'il a été reporté suite au contexte un peu particulier au 2 octobre au 2 octobre donc à la rentrée je vous donne rendez-vous physiquement à ce salon au 2 octobre à Paris le salon de l'analyse technique et du trading et puis avec World Data pour la prochaine formation en juin donc là n'hésitez pas à appeler l'équipe pour avoir les dates exactes et puis par ailleurs de temps en temps sur notamment des sites lorsque je publie une nouvelle analyse sur le blog de World Data par exemple tous les vendredis généralement et puis sur le livre le livre pour ceux qui sont intéressés au Forex la 4ème édition donc disponible voilà donc je vous remercie et je vous dis à bientôt et prenez soin de vous dans ces périodes particulières merci bon courage au revoir je vous remercie je vous remercie à bientôt